Dites bonjour à mon vlog de YouTube ! Ouais ! Hello ! Je suis trop contente, on est encore sur YouTube, j'adore ! Cette semaine, on est en pleine Fashion Week de Paris. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous devez savoir la Fashion Week de Paris, comment c'est hard ! Et habituellement, j'ai toujours des petits Reels sur Instagram pour récap' ma semaine, mais là, je me suis dit que je vais la faire sur YouTube, comme ça, on peut faire un plus long format et voilà quoi, on préfère ! Donc aujourd'hui, on est le mercredi 28 février et j'ai pas de show, mais j'ai plein de fitting pour essayer les vêtements, pour les défiler. C'est parti ! Toute la semaine, on sera dans la suite follow d'aujourd'hui jusqu'à dans 10 jours, donc vous allez voir ce décor pendant 10 jours. Je vous montre un peu, viens avec moi ! Donc là, on a le saloon. C'est là où on se pose un peu, on papote. Donc là, c'est mon petit ring, enfin c'est mon petit ce qu'on dit ! Ça, c'est ma tenue Off-White. J'ai fait le fitting ce matin, mais vous étiez pas là. Ça, c'est ma tenue Paco Rabanne que je viens de recevoir. Ça, c'est pas à moi ! Anya, c'est à qui cette veste ? Et là, on va au fitting Valentino pour choisir ma tenue pour le défilé qui est dans la semaine, je sais pas quand. Attendez, je vous montre ensuite le reste de la suite. On va dire bonjour à Clara. Tu vas à quel show ? Là, aujourd'hui, Casalanca et Balmain. Et après, il y a un dîner sportienne riche et la soirée Balmain. Et après c'est... C'est des travailleurs de chez Folo. Ah oui ! Bonjour ! Marasso ! Voilà, from New York to Milan, to Paris. On est là ! Et voilà, et après là-bas, on a d'autres salles, je vais vous montrer plus tard parce qu'on a pas le temps. On est arrivés. Je suis essoufflée. Ouais, c'est cool, mais c'est corps. Ouais, après on a une. Ouais. Mais ça, c'est très stylé. Ça, c'est intense. Putain, c'est trop beau, mais c'est trop intense. Mon sang, il va faire... Le long, ça me va pas, ça me rapide ici. Non. Attends, parce que là, tes cheveux, il est coincé. Non, moi j'aime, hein ? Moi aussi. C'est normal que ce soit un peu lâche ici. Ouais. Bah c'est l'autre, hein ? Parce que c'est ouvert, toi. Même derrière, c'est ouvert. Ouais. T'es sûre que tu vas être à l'aide ? Bah oui. Juste quand je m'assois, on se fait comme ça. Ah 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 ! J'ai bruit quand j'ai bruit, ça m'a dégouté. It is awesome, as always. Yeah, we can retake the pen. It's so true. I tried to make a vlog, like, two years in a row, I haven't posted it. Same. C'est toujours très efficace, les fittings valenciennes. Ouais, très agréable. Non ? C'est trompé, c'est pas là. C'est pas possible. Bonjour. The fittings ? Yeah. Who are you, sorry ? Paolo, it's the first one. Paolo, it's the first one. C'est super beau. C'est super beau. J'adore. Ouais, ça fait un peu plus que c'est bien. On est resté deux heures et demi au fitting de J.R.S.Food. J'ai failli s'écrouler. C'était long. Ce soir, je reviens sur YouTube. Bye-bye. Toi, tu fais un comeback sur YouTube. Toi, tu vas au théâtre. Toi, tu vas faire quoi ? Toi, tu me pointes pas du doigt. Moi, je vais au cinéma ce soir avec mes copines. Ça va pas ? Je veux voir le film de Sydney, Twinny. Alors, à la fois, en fait, elle meurt. Ta gueule. Là, comme c'est pas pour le show, il y a moins de pression. Ouais, tu peux prendre un truc pas confortable. Eh, ce qu'on vous a pas dit, mais on va pas au show. On va pas au show. Ah, toi, non plus ? Non. On veut participer quand même. Ouais. Plus on est pas invitées, parce que... Même on part en voyage, les gens même. On part en lune de miel. Ouais, tout cas. On part en lune de miel. On met quoi ? J'aime bien ça, c'est l'humour. Ça, c'est très cute. Moi, j'adore ça. Moi aussi, j'adore ça. On partage. Tu mets le droge et le droge ? Bah, je mets le matin, tu mets l'après. Non, par contre, pour le coup, si tu veux les au show, je les mets le matin. Et si on avait été au show, on aurait fait un pied, un pied. Oui. Ton pied et mon pied, ça aussi. Ouais. On aurait marché comme ça. Ça va, là ? Ouais. Je crois que je préfère celle-ci. Avec les petits damiers et tout, ça fait plus anniversaire. Parce que là, l'idée, c'est que le défilé, c'est les 10 ans de Nicolas chez Vuitton. Le damier, c'est... Et c'est très Nicolas. Non, mais c'est vrai que c'est hyper Nicolas. C'est... Hop ! Ah, j'en travaille, j'aime quand même. Trop cool. Très sympa, non ? Vous aimez ? On sait pas quel sac on prend, parce qu'en fait, dans la vidéo qu'on veut faire, on va faire une vidéo dans un cinéma où je regarde le show dans le cinéma, vu que je suis pas dispo pour le show. On essaie de trouver un sac où je peux mettre des pop-grain dedans. C'est un peu relou de mettre des pop-grain dans un sac de Vuitton. Mais c'est bon, moi j'ai mon look, hein ? Une enceinte Vuitton. Mais c'est trop stylé. Et en plus, on peut l'accrocher à son sac, à son vêtement. Mais l'autre, elle me caresse. Tu me plais. Tu me plais. Très jolie dans ta petite proche. C'est aussi ma belle, ma douce. Moi, je veux plus tard avoir les chambres comme ça chez moi. Si tu veux, par là, je peux te présenter 2-3 personnes et tout dans la boîte. Tu fais bien ? C'est qui me présenter ? Tu as du bien. Tout le monde, tu vois. Je connais tout le monde. Tout le monde. Dis-moi quelqu'un, je le connais. C'est peut-être. Ouais. Ouais, je connais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai quitté Maya, on vient de rentrer à la maison. Et je dois publier ma vidéo YouTube. C'est la toute première vidéo YouTube que je poste depuis 4 ans. Donc je suis un peu stressée. Personne n'est au courant que je reprends YouTube. Je vais la poster qu'un petit d'heure en été. Il est 20h30 et il faut que je l'exporte, que je la mette sur YouTube. Vous voyez comment je suis kata ou pas ? Vous me voyez slay en face de deux quand même. Hello, hello, yaya. Mais je suis tellement kata. Chargeur d'ordi. Chargeur, chargeur, chargeur. J'ai une petite chute, c'est très grave là. J'ai l'envie bien. Je suis au bout. Ok, let's go. Faut poster YouTube. Je suis en train de retirer mes perruques. Ça fait tellement de temps. J'ai de la colle partout. Bref, les gars, j'ai dit à personne que je publier sur YouTube. Et regardez ce que je suis en train de faire. Mais je suis honteuse là. Les gens, ils vont à comprendre. C'est bon, la vidéo elle est postée genre. C'est bon. Salut YouTube. Oui, mais il vient d'avoir ça guys. Ça va ? C'est cool. Je suis queen. Je suis queen. Je suis queen. C'est fini là. Oh putain. Ça va ? Oh putain. Ça va ? Ça va ? Jules, comment je vais faire avec ça ? Je suis faim. Ok, par là, après, il faut que tu t'entres. C'est pas nouveau. Quelle salle. Ils arrivent sur le photocole et je suis en mode. Un coeur kawaii. Oh chatelère. Oh chatelère. Pas de chatelère. Chatelère. Donc soit tu mets maintenant, soit tu changes, ou tu mets quand tu changes. On est presque fini. C'est bon, c'est l'heure du défilé. Ok guys. Je suis prête. C'est le sac. Oh my god. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Merci de votre aide. En tout cas, elles sont très belles. Merci monsieur. C'est gentil. Ça fait presque naturel. Ah bon ? Je ne pense pas. Elle serait quand même bien soignée. Merci beaucoup. Je vous jure qu'on va la voir. Je suis prud Uévé. Je suis prudé. Je vous jure. Ahhhh. Sous-titrage ST' 501. Si jure, je suis prudé. C'est fini. Je suis prudé. C'est fini. Je suis prudé. drops un cœur. Je suis prudé. Je suis prudé. Sous-titrage Société Radio. On se retrouve dans mon confessionnel. C'est quoi le confessionnel ? Ce sera l'endroit où je vous débriefe le show dès que j'ai terminé. Donc c'était le tout premier show de la DEA qui s'appelle Chevena Kamali. J'ai mes petites notes parce que sinon je vais mal dire le prénom. Et elle a vraiment ramené une nouvelle vague de fraîcheur chez Chloé. Elle a ramené le bobo chic et j'ai adoré les tenues. C'était très goldi, il y avait des bijoux gold, il y avait des ceintures Chloé. Il y avait des robes volantes et tout, c'était sublime. Beaucoup de dentelles, beaucoup de transparence. Et voilà, ça se voit que c'est une femme hyper entreprenante. Elle a fait déjà pas mal de maisons. Elle a même passé un petit moment chez Yves Saint Laurent. À la fin c'était trop chou parce que comme vous savez à chaque défilé, à chaque fois le DEA défile à la fin et tout le monde l'applaudit. Et elle est passée et son fils il est venu, il a couru vers elle. C'était trop trop chou. Donc voilà franchement, agréablement surprise de Chloé. Je ne connaissais pas trop et j'ai kiffé. Bon du coup j'ai perdu deux ongles. Et je vais m'habiller pour un fouet. On a une robe elle est sublime, j'ai trop de... Ah non vous n'étiez pas là pour le fitting. Je vous parle comme si vous étiez genre devant moi alors que je parlais à une caméra mais vous n'étiez pas là pour le fitting off-white. Oh p***. Oh p***. J'ai défoncé la coupe ou pas ? Non. On était en face de off-white, le mec il a fait un tour énorme. Au final on finit à pied. On a 10 minutes de marche alors qu'on était en face il y a 20 minutes. Mais regarde il monte, c'est même pas sans suite. Merci beaucoup. J'arrive pardon, j'arrive tout de suite. On est dans les backstage et j'ai perdu un monde. Qu'est-ce qu'il y a à chercher dans les backstage ? Ça c'est genre les portants, les vêtements. Oh le dos ! Vous êtes trop filé ça vient de vous ? On les a fait. Je savais. J'ai vu les talentueux. Allez sinon je vais dormir. Bisous. Le show off-white. Tout le monde a une approche assez nostalgique de la marque off-white étant donné que c'était Virgil Abloh l'ancien des A. Aujourd'hui c'est Ibrahim Kamara qui était un ancien photographe il me semble. Et je trouve qu'il arrive vraiment à bien se positionner chez off-white. Ça reste quand même toujours un petit peu l'ADN de Virgil Abloh avec forcément celle d'Ibrahim Kamara. Et j'ai kiffé pas mal de looks. Il y avait de la couleur, il y avait beaucoup de pastels, des chakas, il y avait de la matière, de la texture comme à la fin le dernier look, c'était un ensemble avec des papillons en relief de toutes les couleurs. J'ai kiffé. Ça faisait des trop belles silhouettes, des robes hyper près du corps, rouge, vert. À la fin il y a eu du Beyoncé. Sachant que c'est assez rare parce qu'en général dans les défilés c'est beaucoup de la musique assez techno, électro et tout ça. Et là il y avait du Beyoncé. Je t'en vais dire yes ! Donc là on est rentré à la suite. Je suis allée vite fait faire des mesures parce que j'ai un projet de cinéma bientôt. Il fallait prendre les mesures pour les tenues. Et là on me maquille pour Paco Rabanne. Enfin pardon, c'est plus Paco Rabanne, c'est Rabanne moi. Et j'ai pas mangé. Et il est 15h. On dirait princesse Leia dans Star Wars. C'est une bonne règle ou pas ? Oui, elle est sublime. On est pas mal là. Oui ! Il y a un gros drama parce qu'hier on avait pas de batterie. On a vu mon autre Rabanne hier et j'ai dit je veux des paillettes sur mes lèvres. Sauf que on a pas de batterie donc on a pas prévenu au deal. Oui et du coup on a trouvé d'autres paillettes, on va mettre des paillettes Donc c'est pas ce que ça va rendre. On te prendra euh... Laisse pas ! Mon amour ! Mon amour ! Elle mange une salade devant la caméra alors qu'elle sait faire un gros grec avant. Bon avant de critiquer mon maquillage, attendez de voir ma tenue parce que vous allez voir que c'est trop c'est hyper hyper lourd. Genre, regarde, attendez. C'est quoi ? C'est impossible guys ! Quelqu'un d'être petit passe la tête les gars ! Attends ! Tu veux que tu avais qu'il y a un problème là ! What the hell ? Je peux plus bouger, dès que je fais un mouvement, je la retrouve tout craque de partout. Ça part en couille ! La page elle-brit part en couille ! C'est vraiment, comment elle a fait la mannequin pour défiler avec ça ? C'est un monde ! Mais alors, elle est plus grande et donc c'est quand même hyper lourd ! Vas-y, essaye de marcher comme ces deux ans, c'est-à-dire ! Bah voilà ! Mais non, mais parce que tu marches comme ça ! Oui, oui, tout le monde gosse, c'est anxiogé pour ton endroit, il y a trop de gens ! Anna ! Pourquoi on est mille ? Et ta sœur, elle a mon corps ! Et ma sœur, elle adore je crois aussi ! Ta sœur, elle a bien ! Hey sister ! Mais arrête ! C'est un faux rire ! On est assortis ! Je vous présente ma sœur de défiler ! Là c'est genre plus que ma sœur ! Non, on va s'accrocher ! Donc là franchement, on est en bamb bébé ! On est en bamb bébé ! On est en bamb ! J'aime trop avoir ma sœur, ma jumelle à Rabanne ! Regardez-moi cette beauté ! Non mais t'es nanie ! C'est vraiment quoi que je t'appelle ? Ça va ? Quoi ? Ah j'ai compris, t'as grossi ! Les gars, c'est genre lourd ! C'est pas trop stylé que Carla et moi, on a la même sœur ! Encore des escaliers mais ça s'arrête jamais ! Ça s'arrête jamais ! Je crois que je suis la seule archi too much ! Genre j'ai vu les looks des autres, ils sont vraiment très jouants ! Ah là là, c'est wow ! C'est les pires compléments ! How cold are you ? C'est magnifique ! Regardez ce que Clara a fait ! Elle a mis des tagadas dans son sac ! Oh putain, on est accrochés ! Rabanne ! L'idéal c'est Julien Docena ! Je kiffe Rabanne et cette année, c'était un choc ! C'était tellement différent que les anciennes années, genre rien à voir ! C'est une totale nouvelle era ! Il n'y a plus les grosses robes lourdes, les grosses chaînes ! C'était hyper cool, c'était contemporain ! Il y avait du layering, il y avait beaucoup de print, il y avait du léopard, il y avait du tartan ! Ça avait l'air hyper souple et hyper confortable ! Donc c'est vrai que c'est assez différent des anciennes années ! Parce que les robes que j'ai vues par exemple l'année dernière, c'était des grosses robes, on aurait dit des robes d'archives ! Mais en même temps, ils faisaient aussi référence à Paco Rabanne ! Il y avait des cols roulés en cuir en mode patchwork, etc. Donc franchement, c'était vraiment cool ! C'est vrai qu'au début, quand j'étais assise, je regardais les looks, je me disais on est bien chez Rabanne là ! Parce que ça n'avait rien à voir ! C'est super cool de changer de vision ! Et j'ai hâte de voir la suite ! Je me sens trop mal aujourd'hui ! En gros, je fais un régime parce que je dois tourner un film dans un mois, et je tapais un peu de poids ! Mais du coup, ce matin, je me suis réveillée, je vais faire un malaise ! Je n'ai pas mangé depuis hier ! Et ce n'est pas du tout la bonne solution ! Il ne faut pas ne pas manger quand je fais un rééquilibrage alimentaire ! Il faut manger plus sainement ! C'est pour ça ! Ok, bouffe, bouffe ! T'inquiète, arrête ! C'est bon ! C'est par ? Oui ! Madame, trop facile ! Ce matin, on tourne avec Poubini, monsieur, pour le défilé l'OEV ! Ils vont me poser des questions sur comment je gère avec mon équipe, les préparations, les défilés et tout ça ! Et aujourd'hui, du coup, on va faire un petit look avec des pétales de roses ! J'ai envie de reprendre un peu le truc que j'ai fait avec Louis Vuitton ! Bref, j'arrête de vous parler, parce qu'il faut que je parle à Poubini ! Genre, je suis grave une lépta ! Pour moi, le matin, ça commence à midi ! Tu arrives toujours en retard ! Les filles, elles veulent me tuer ! Le tout premier défilé que j'ai fait dans ma vie ! C'était en 2018 ! Donc, on est encore sur la préparation, comme vous voyez ! Et bah, donc, je t'ai plaqué les cheveux ! Et ensuite, avec de la colle à extension, je mets sur les pétales de fleurs, des vraies fleurs ! Et je te les applique sur la tête ! Air froid, pour sécher la colle ! Ouais, c'est un truc que j'apprends aujourd'hui ! Je me coucherai moins bête ! C'est qu'en fait, l'air chaud, ça décolle ! Donc... Ça fait fondre ! Ça fait fondre la colle, ouais ! Ah, mais qu'est-ce que j'en savais ? Bah non, mais on te la prend ! C'est connu, genre ! T'as le courant, je dois mettre mon vêtement après ! Pas par la tête, quand même ! Bah si ! Oh la vache ! Faut qu'on... faut que je m'habille, sauf que mon... Ce que je mets pour lever, c'est genre un col roulé hyper serré ! Non, tu me fais une blague ! Non ! En vrai, par contre, pour le coup, je sais pas si c'est col roulé ou pas ! Merci ! Je me suis endormie, genre ! J'aime pas trop, moi ! C'est vrai ? Bah oui, j'aime ! Tu les connais pas ! Bah t'as sens trop tard ! Tu sais qu'on est vraiment débiles à pas faire de TikTok et tout, alors que les gens ils se gague des coups ! Mais frère, c'est qui l'influenceuse ici, en fait ? Mais parce que moi je suis un dinosaure, moi je suis une meuf dans ça, je suis une meuf de TikTok ! J'ai 20 ans, genre je suis un dinosaure, genre ! Est-ce que ça fait pas bonnet... Ça fait pas les bonnets des vieilles ? Si ! Ça fait ça ou pas ? Non, au final ça fait pas ça ! Ça fait un peu ! Commencez pas ! Ah mais on a enlevé le micro, non ? Mais ma haine fait penser à... T'habille, on est en retard ! On a fini de me préparer, et on doit mettre mon haut, mais j'espère que t'as pas défoncé les choses ! Attention ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, elle est là, vas-y, on avance ! Ah ! Ferme-jeu, 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 ferme-jeu ! Oh ! J'avais oublié mes bijoux ! Dans mes vidéos, c'est tout le temps ça, genre on est en retard, on est en retard ! Genre, je fais exprès, mais la vérité, on est vraiment en retard, là ! C'est à 11h30, et ça avance elle, et on est dans l'huitième ! Allohooooh ! Allohooooh ! Allohooooh ! Allohooooh ! Allohooooh ! Alloho, allez-y-vous ! Allohooooh ! Allohooooh ! Tout d'affichement ! On est bien venus chez Alibé. Il est très corporel de Farel, il a sa petite l'espiriton. Tu veux une fleur ? Au revoir ! C'est la distribution. Merci beaucoup. Je te le remercie. Toute la tenue est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'OEV. J'adore l'OEV. J'adore Jonathan Anderson. J'adore sa marque déjà. J'ai dit Bully Anderson. Mais j'adore le fait qu'il soit DA chez l'OEV. Je trouve que c'est magique. Dès que j'ai reçu l'invitation, je me suis dit OK, ça annonce déjà la couleur. Les looks, pour moi, c'était vraiment des chefs-d'oeuvre. C'était hyper structuré. Il y avait des gros pantalons hyper évasés, mais tellement bien coupés. Il y avait des robes derrière. C'était des dos nus sublimes en soie. Il y avait de la couleur. C'était comme de l'architecture qu'il y avait sur les vêtements. Il y avait des cravates. Il y avait vraiment plein de styles différents, mais j'ai adoré. Il y avait beaucoup de print, beaucoup de fleurs. C'est pour ça que j'avais des fleurs dans les cheveux. J'ai dit 500 fois. Il y avait beaucoup de fleurs, beaucoup de print. Il y avait des grosses robes avec comme de la peinture dessus. Genre une robe. Il y avait un chien, on aurait dit de la peinture dessus. Il y avait le sac Squeeze. C'est leur nouveau sac. J'en avais aussi un il n'y a pas longtemps. Il est juste magnifique avec la chaîne en or. Trop joli. C'était sublime. On va au fitting Coperny. Le défilé, c'est demain. Et je n'ai pas de tenue, donc on va voir ce qu'il y a. Coucou. Ça, c'est cool. En fait, il y a dans les bagues. Il marque la bataille. Je trouve que j'étais trop too much. C'est un peu chiant. Tu vois, il faut être bien. C'est pas chien. Mais là, maintenant, il demande à arriver à faire un certain show en mode casual. Je pense qu'ils ne veulent pas qu'il y ait trop de lumière sur les looks. Et ils veulent laisser la place au show. Je vous disais, hier, vraiment, j'étais hors sujet. D'accord, on va bien. C'est le parti. Donc voici le premier essai. Le premier essayage. Cette robe est évidemment sublime. Le dos est évidemment sublime. Mais forcément, si j'enlève mes deux petites mains qui tiennent ma poitrine, mais ils s'empartent. En Brésil, en France, genre. Ça aurait été vraiment bien que ce soit collé à ma poitrine. Mais malheureusement, c'est point possible. Ok, deuxième look. Ça n'a rien à voir. Parce que du coup, c'est pas du tout une robe. On part dans un autre style. Mais je lui dis, genre, ça peut être sympa. Parce que j'aurais une wig. C'est sympa, je trouve, non ? Ensuite, nous avons ce petit look. Je sais pas. J'aime. J'aime. Et là, tu ne me fasses sûre de comment elle se met. En tout cas, je pense que c'est ma préférée. Après, c'est un autre style. C'est-à-dire que moi, j'adorais aussi le dernier truc que j'ai essayé. Le dernier ensemble que j'ai essayé. Je trouvais ça cool. Parce que ça change et c'est du jean et tout. Mais je trouve que c'est quand même une tenue assez quotidienne. Alors que ça, ça fait vraiment genre... Tu vois ? Et en plus, c'est un show de soir. Il ne faut pas oublier que c'est la nuit. Ça, c'est la quatrième option. Mais les gars, il faut visualiser. Dans les essayes, il faut toujours visualiser. Parce que je n'aurais pas du tout la même coupe. Je ne vais pas me remettre des plantes dans les bœufs. Et surtout, avec les talons, un beau collier ici. Non, je me fais une porte nue. Et il y a une petite capuche. Donc, à voir. Non. Là, on aurait une bonne serre. Sinon, comme ça. Au final, du coup, j'ai pris la veste. Enfin, la dernière option avec ces petits talons. Et voilà. La poêle. Personne ne l'a dit de faire ça. Si tu m'as dit oui, putain. C'est vraiment bien. Je suis misophoine, girls. On va se toucher. On va se toucher. Bon, je vais me toucher, me laver les cheveux avec... On est trop... Wouah. 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 Arrête. 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 Je n'ai pas démaquillé. On n'avait pas compris. C'est quoi cette maquilleuse ? Pas du tout. Tout est rare. Si, je suis juste... Se montrer tout est rare. Regarde toi. Aujourd'hui, j'avais une bonne heure. Pourquoi tu me mettes dans le son temps, ma soeur ? Tu es bon ? Non, je vais enlever mon pantalon. Donc, je vais t'inviter à faire ça. Je m'avais quittée avant que je prenne ma douche. Et je me suis retrouvée dans une salle de massage. J'ai fait un son réparateur. C'était horrible. J'étais en train de m'endormir. Mais on m'a réveillé. Il est 18h. Je n'ai toujours pas mangé, wesh. Regarde. On s'en passe. Wouah, bien sûr. Oh, qu'est-ce que ça va ? Attends, j'enlève mon manteau qui aime le tâche. Je peux tout le monde. On est un peu en retard. Donc, il faut en faire un essai de zoom, zoom, zoom. De quoi ? C'est quoi, zoom, zoom, zoom ? Mais elle, elle invente des mots. Je l'adore. Elle invente des mots tout le temps. Donc là, on va à la Samaritaine. C'est un mégasin, genre, iconique à Paris. Il y a beaucoup de boutiques de luxe et tout ça. Et à la Samaritaine, il y a une suite secrète. Il y a un endroit à la Samaritaine privé, genre... Où il y a, genre, une grande salle et tout. Enfin, c'est trop beau. Du coup, je vais me faire préparer là-bas. Parce que ce soir, je vais au chaud Victoria Beckham. Il y a Cosmopolitan qui me follow, genre, qui me filme et tout. Et du coup, il faut que je vais me préparer à la suite à la Samaritaine. En gros, quand on fait des tresses avec des rajouts comme ça, et en fait, comme c'est du synthétique, les mèches, elles sont raides, vous voyez. Donc, après, il faut ramollir dans de l'eau chaude. J'ai mon petit saut à champagne. Vers l'arrière un peu. Voilà, c'est... Pas trop. Je suis en train de se foutre des perches sur le visage et des perches sur les cheveux. Here we go. Demain, tu vas être trop contente. Tu vas faire un petit sement au visage. Tu vas t'y préparer, mais tu vas être trop contente. Tu n'arrives pas à réaliser que je vais avoir 20 ans, genre... Ça me met la boule au ventre. Et je me rappelle exactement, précisément, du jour où j'ai eu 10 ans. Je te jure, et ça me choque de me dire que c'était 10 ans. Le double de ta vie. En cas, je fais une crise d'angresse. Avant, t'étais genre le 17, 18, maintenant, t'es genre 20, 29, c'est le même âge. Non, ouais, genre le matin... T'as quel âge ? Franchement, je ne savais même plus. Le jour où il était marrant, en fait, je ne vois pas plus. En fait, est-ce que je suis 32, est-ce que je suis 33 ? Je suis en mode... Je crois que je suis 32. Je suis 32. Non, j'ai... Ça veut dire que maintenant, je ne suis plus la petite Paola. Les êtres humains, les êtres humains, ils ressemblent soit à une souris, soit à mon oeil. Moi, je... Bah, moi, une souris, hein. C'était pour ça qu'elle voulait parler ? Ah, ouais ! Toi, t'es souris. Ouais, moi, je l'ai dit, moi, je suis souris, mais toi aussi, hein. Toi, t'es quoi ? Moi, je suis grenouille. Ah, bah. Tout à l'heure, elle me dit... Non, mais t'es miette, toi. C'est rigoureux parce que j'ai un problème avec fricassé et fracassé. C'est vraiment pas la même chose. Donc, quelquefois, je suis en mode, est-ce que je suis en train de manger en fracassé ou est-ce que je suis fracassé ou fricassé ? Ania, t'es très habita, Beckham. Ah bon ? Non, en fait, Ania, elle a quand même gardé des bottines de 15 centimètres toute la journée. Vraiment, c'est assez. Bon, bah, les gars, voilà, j'ai envie d'applaudir. Attends, je vais voir la glace, là. On se rappelle, là, tous les chimers rouvres. Rappelez, les gars, si vous avez mis ma vidéo, ma vidéo sur Instagram que j'ai postée le jour de mon anniversaire, à la shoot d'anniversaire, les chimers que tu me mettais au shoot. Et donc, ça faisait quoi ? C'est juste fait le rêve. Oh, merde. Imagine, tu fais le show comme ça. Bref. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Vous êtes garé, quoi ? Oh, là, il fait froid. Quoi ? Le fruit. Le bijou. On le laissait pas terre ? Non. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Il pleut. Victoria Beckham. Alors, déjà, dès que je suis arrivée à défier Victoria Beckham, il y a un truc qui est venu directement dans mon nez, c'était l'odeur. Il y avait des bougies de partout. Ça sentait extrêmement bon. Il y avait vraiment une ambiance. C'était hyper tamisé. Victoria Beckham, c'est une marque qui est assez, selon moi, assez classique, moderne, féminine. Et là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pointu, mode, avec des coupures asymétriques. On avait des blazers où, genre, en gros, tu mettais pas, enfin, je vous mettrais des photos, mais vous voyez ce genre de blazer, genre, avec le dos nul, etc. C'était vraiment très joli. Et voilà. Victoria Beckham, c'est une marque qui me retombe pas forcément, mais j'aime beaucoup. Elle est assez chaud parce qu'il y a toujours des choses nouvelles, en fait, j'ai l'impression. Et à la fin, Victoria Beckham, qui est venue en béquille saluer son mari et ses enfants. Hi ! Hello ! 20 ans, quoi ? 20 ans, quoi ? Je vous salue en sort, un peu plus d'amour ! Happy birthday to you ! Oh, mais tu as parlé la moto ! Je peux pas, c'est toi ! C'est une vidéo ? Non ! Je pense que nos plus beaux souvenirs, c'était à Los Angeles, avec Nathan et Anya, et que tu étais dans une maison qui faisait trop peur. On était les plus heureux du monde, et ça, je m'en souviendrai pendant très, très longtemps, je pense, toute ma vie. Happy birthday to you ! C'est monotone ! C'est un photo pour chanter, là ! Toi, mais t'as tellement maigri ! Ah bon ? Il y a pas parce que les gens me disent ça, je t'en passais, t'as maigri ! Tchou ! À l'époque, quand vous me voyiez, j'étais comment ! On va lui faire quand même un petit massage pour décongestionner. C'est qu'avant, on a une chanson diverse ! C'est très belle ! Donc, hier, j'étais au défilé Victoria Beckham, et voilà. Et après, je suis allé au dîner Ghani, que j'adore. J'adore cette marque. J'ai fait mes minuit là-bas, et après, je suis sortie en boîte, et me voilà aujourd'hui complètement fatiguée. Qu'est-ce que t'as fait ? Il y a du noir qui sort de mon oeil ! Oh non, 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 non ! Fais pas ça ! Oh my god ! Non, touche pas ! Heeeeh ! Oh non ! Oh non ! Bah ouais ! Il y a du noir qui est sorti ! Oui mais il faut me dire, je te l'enlève avec un petit coton-tiche, je vais pas comme ça sur le teint ! Fatigue celle-là ! Ça y est, Ventin, on fait n'importe quoi pour de vrai ! C'est pour quand ? What a fucking dress, genre ! Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, je regarde un TikTok, je pleure ! Je regarde un TikTok triste ! Putain, t'es pas sérieuse ! J'ai toujours eu un TikTok trop triste, là, pardon ! Qui fait ça ? Aller ! On va devoir faire le filmement ! Ciao, je vais me faire engueuler par le... Ah ! Non ! Par rapport à sa coiffure et sa tenue, on est dans les archives de Vivienne Westwood... Une petite coiffure comme ça, coiffée décoiffée ! C'est ouf, on dirait vraiment Paxinwick, genre les gens vont être choqués ! Attends, mais qu'est-ce que t'es prêche, là ! Ouh ! Attends ! Putain, qu'est-ce que ça va me faire un cancer de la... Non ! Tu sais, c'est ce qu'ils font ça, les strip-tiseuses ! C'est quoi, ça va ? C'est de la brillantine ! C'est de l'huile, en fait ! Sympa ! Donc, les gars, vous avez entendu ? J'ai droit à sa mère ! Si vous n'avez pas d'huile, vous mettez de la brillantine ! On dirait le nom d'un... J'adore ! D'un croissant bleu ! Dis bonjour à mon vlog, ouais ! Hello le vlog de Popo ! Elle est trop fraîche, ma vie, en fait ! Elle est plus fraîche de se défiler ! En fait, c'est un temps, je me suis réveillée, et j'ai mis qu'une chaussette ! Et Ania, elle est une petite chaussette de sa fille ! Sa fille, elle a genre... même pas un an ! Ça me vale ! Ah ! Il est vraiment débé, là ! Comment ? Comment tu critiques mon chat ? Moi ! En gros, ça va, je suis pas arrivée en retard ! Ça va pas, ouais ! Elle a dit, je suis pas arrivée en retard ! Elle a dit, t'as fait en retard ! Bonjour 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 ! C'est un peu en retard ! This color of show, elle est incroyable chez toi ! Ah ouais ? Les cosy médias ? Ouiiii ! Some character ! On est dans les backstage, On dit à tous les mains-t-en. Je vais aller à l'universal ! Je vais aller à l'universal ! Je vais aller à l'universal ! Dites bonjour à mon Vlac de U.T. ! Mouline Westfoot, c'était une vraie performance. Au début, il y avait un groupe qui est venu, qui s'appelle les Sons of Sissi, qui sont venus sur la scène, et dont on avait un qui faisait des bruits de bouche. Alors moi, je suis hyper mise de bonnes, j'étais en mode, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Mais pour le coup, c'était tellement artistique, c'était sublime. On avait deux qui dansaient comme des fous, qui tournaient autour d'eux-mêmes, etc. Mais il n'y avait pas de musique, c'était vraiment que les bruits de bouche qui faisaient la musique. Ensuite, le défilé a commencé. Moi, c'était mon tout premier Vlac de U, donc je connaissais un petit peu la maison du fait que ce soit très punk, très rock'n'roll, activiste, engagé et tout. Mais là, c'était un spectacle qui s'est ouvert à moi. C'est-à-dire que bon déjà, il y a Sam Smith qui a défilé, Emily Gray, Lila Grace Moss aussi qui a défilé, donc c'était assez huge. Les accessoires sublimes, enfin les talons comme ça, c'était hyper body positive. Enfin, il y avait tous les corps, il y avait de tout, tous les âges, toutes les couleurs de peau. Je crois qu'ils sont un peu allés chercher dans l'armoire de Vivienne ce qu'elle portait avant à Titarer. Ils ont fait quelque chose. Cette partie du visage-là était beaucoup plus claire que l'autre partie, comme s'il y avait comme de l'highlighter ou de l'anticerne, mais c'était très très blanc. J'ai vraiment qui fait, c'était un vrai spectacle. Jean, j'ai un accent avec toutes les balles, ils sont tous tombés, il y avait de l'eau partout, vous n'étiez pas là, j'étais toute seule. J'ai reçu des bouquets de fleurs de la part de Taggeur, elles sont trop belles. Nous te souhaitons un bel et joyeux anniversaire with love, la team Taggeur Daphne X-Class. Prada Beauty ! Chère Paola, les équipes Prada et Prada Beauty te souhaitent un merveilleux anniversaire. Que cette nouvelle année de vie soit synonyme de bonheur et de réussite. C'est trop chiant. C'est une carton de Prada. Sweet 20 Paola, on a hâte de te voir pour un déjeuner pour fêter ça. Merci beaucoup GHD ! Hello, j'essaye ma tenue pour ce soir, mon anniversaire. Vous en pensez quoi ? Enfin, vous pouvez pas me dire parce que la vidéo est sortie là après. J'adore, mais je crois que c'est un peu sérieux au niveau des sens. Sauf si on enlève les corsets. Je vais faire par les corsets. Oui, là c'est mieux. Là c'est beaucoup mieux. C'est beau là non ? Tu as l'aise dedans. Ouais. Tout en Gucci Gucci. Ah, je crois que je kiffe. Ça c'est beau. Avec cette coupe et tout. Avec cette coupe. Ouais, c'est trop beau. Hé, la robe elle est chanquante. Ouais, c'est trop beau. C'est absolument pas chanquante et ça. Donc on a trouvé ma tenue pour mon anniversaire. J'adore cette coupe. Mais bon, on me dit de changer, mais moi j'adore comme ça. Après la coupe que j'ai pour ce soir, c'est une autre perruque. Encore. Elles sont très belles. De la part de Louis. Louis de Valentino. Je suis trop contente. Les gars, je viens de faire un massage. Je viens de faire un massage réparateur. Et je dois faire un TikTok genre en live. Mais en fait, je sais même pas comment on fait déjà. Tu sais comment faire un live toi ? Oui, j'en fais tous les jours. Ah bah. J'ai fait mon live TikTok. Je suis en fou rire. Allo ? Allo ? Ouais. Bon anniversaire. Hi. Ouais, 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 ouais. Allo la queen. Mais t'es à poil ? Bon anniversaire à vous. Ouais. 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 Ah ! Mais quoi ? Sarah en vrai il est 21h33. Mais là il te reste quoi ? L'anniversaire à 21h. Là j'ai déjà un gros. Baby, what you want it ? C'est vrai qu'elle est prêt. Ok, Claudia. Chat 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 ! Vas-y, on y va ! Let's go ! C'est la liste de pa 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 pa. T'es les vieilles garoies qui sent bien ça. Ah ouais, non, non, ils sent jamais ! Pou 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 ! Qui vont dans tes gassards ? Wouh ! Et ton camarade il est dans le 3h. Excuse-moi, tu stresses une chose que tu peux pas changer. Bon, sérieux, mais je stress quand même une chose. Allez, c'est trop fort ! Allez, c'est trop fort ! Allez, c'est trop fort ! C'est trop fort ! Allez, c'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! Allez, c'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est bon ! Ouais ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! On y va maintenant ? On y va tout de suite avec vous. Tu es dans le mood, tu es dans le mood, on est 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 dans le mood ! Allez, ça va, c'est plus papa ! Pa pa pa, seigneurita seigneur ! Je vous en prie ! Allez-y, mes petits vloggers ! Ok, j'arrive, les gars ! Ouais, j'arrive ! Oh, c'était ça ! C'est cool ! H czym pleasure ! Hallelujah ! Godrebbe ! Jésus ! Puffs ! Ici on a Amy, et ici on a Tara. Non mais les gars, ils sont trop bons. Tu sais très bien que c'est un faux sac, après une autre partie. Bon déjà. Alla j'ai mon lit ! J'ai mon baguette ! Wouah ! Oh la la ! Lili ! Elisa et Cyrine ! Cyrine, Ali, Paola, Naïs. Quoi ? Quoi ? Léon ! Léon ! Léon ! Léon ! Je comprends rien, genre je suis rentrée à 7h du matin. Je suis en boîte après. On se prépare pour le jeu Valentino, je sais pas comment j'arrive à parler, j'ai des jeux qui me piquent genre. Il reste encore 2 jours de fachinée, j'ai l'impression que j'ai fait genre 6 ans de fachinée. C'est l'idée d'ailleurs le vendredi et demi. C'est dur. C'est beau, tu peux faire quelque chose. Je prends la terre alors. Ça je ne sais pas pour toi pas, quand on voit ton collotte déjà. Arrête, les mains dans la coche, tu en as pas besoin. Mon petit look pour Valentino. T'es trop culie pie. Franchement, j'aime bien. Ces cheveux, cette coupe de cheveux, il est parfait pour le look. Il faut vraiment venir à aider. Lili, il est très beau. Paola, il est très beau aussi. Oh my god. This is... This is a princess. Paola, t'aime bien? Meow. Okay, meow. Show me. Hello. I like the question, what does Valentino mean? I like that one too. So, my name is Paola Legatelli. I'm Lily Chi. I'm from New York and I'm with Paola. We're going to the Valentino show. Paola has the best style. Like, it's the inspiration for everyone in France. Like, she's a star of France. I would say. But yeah, no, you have to see. It's like, she can pull off anything from colors, comfortable, athletic, like, designer. Like, yeah, it's so good, babe. For you, you have one hour in Paris. What do you do? Go to Paola's house to see her cat. Yeah. It's named Rufus Chi. Oh my gosh, everyone's going to think we're obsessed with each other. Like, this is too much. She's just my sister, okay. How long did it take you to get ready? I would say an hour. Yeah. My hair is more like simple. I went for a really light and fresh look. This is so different. This is a production. Like, one hour and a half for two hours. Okay, guys. Donc là, on a fait une petite interview avec Cool Ted en anglais. Ça va, genre, je comprends l'anglais et tout, mais des fois, j'ai du mal à faire mes phrases. Mais ça va, là, je pense que ça allait. Et là, on va au défilé Valentino. Bah, vous pouvez voir. Regardez quand même les meufs, comme elles sont habillées. On est à Milan ou quoi ? On est là au débitant. Bonne nuit. Ça va à Milan. Bonne nuit. On est à Grenouill. hear en elle ? Valentino baby Pierre Paolo Qu'est-ce que j'aime cet homme En plus il est tellement accessible et sympathique Alors ce show là était encore une fois extraordinaire Tous les looks étaient full black Il n'y avait pas une seule couleur C'était tellement élégant C'était chic Il y avait du mouvement dans les robes Encore une fois il y avait beaucoup de transparence De dentelle, de volume Les mannequins aussi Certains mannequins avaient du rouge à lèvres noir C'était magnifique Pour le coup j'ai adoré le défi J'adore tous les défis Valentino Parce qu'il y a toujours des surprises Rappelez-vous il y a eu la collection Pim 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 C'est vraiment sublime ici Il y avait beaucoup beaucoup de looks Et pour moi il y avait zéro faux pas Ok hop 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 Paolo Babe On a tellement de choses à faire Pourquoi tu me donnes ? Mais qu'est-ce que t'as ? Mais genre là il faut qu'on fasse de 49 jours Après il faut qu'on fasse de 49 jours J'ai juste pris un petit truc Je m'en vais viser Bien Cyril Mais c'est folle Bon bah du coup hier on a fait une soirée C'était un peu cheap je trouvais Parfois j'ai détesté ça à Tony Paul Elle a été hyper hyper cheap Le make-up et tout Mais c'était chier non ? C'était chier J'étais chier Et genre c'est le bout de chier et tout J'ai détesté Le restaurant hyper cheap Hyper cheap Bah franchement c'était genre flush Une ambiance Pas ouf Insupportable Pas ouf Et en plus la boîte y'avait personne C'était trop bien C'était bien C'était trop incroyable Trop bien L'apéro c'est trop bien Vraiment Si vous avez l'occasion d'aller à l'apéro C'est un danger dans votre vie Enfin à l'un budget déjà C'est pour ça que je dis que vous avez l'occasion Travaillez bien Travaillez bien et merci à Tiffany Merci Tiffany Merci à Tiffany de nous régaler Hier j'ai eu un peu la malhourde Sur les boissons On peut dire que j'ai bien festoyer Non là on a vraiment des gueules de l'an dans de soirée J'ai eu la malhourde Peut-être Mais ne pensez pas que le cadreur Le monsieur derrière la vidéo Il l'a pas eu Ah ouais t'es pas légère la chaîne Si vous voyez qu'il n'y a pas trop de plans de l'anniversaire C'est normal Ah je filme de près là putain Je suis pas si belle que ça Changement de plan C'est moi qui filme Non mais les gars c'est mon vlog Est-ce que vous vous rappelez de Naïs mon petit cœur Tu peux débréver la soirée Je vais dire qu'est-ce que tu as dit On m'a déjà fait T'as dit quoi ? C'était de la merde Ah elle m'a craché dessus Moi j'avoue J'aime bien mais genre c'est pas C'est un peu genre châtelet Mon vlog il vient de dire Ça fait 4 jours qu'elle ne s'est pas démaquillée maman Et maman elle me démaquille tous les jours tous les matins tous les soirs Hello le vlog Ça fait toute la journée qu'on ne sait pas parler Parce qu'en fait aujourd'hui j'ai qu'un seul show c'est celui de Coberny Ce matin j'ai couru partout On est parti faire un déj avec Tiffany & Co Je pouvais pas filmer pour Youtube parce que j'ai filmé pour Instagram Il faudrait faire son combat en fait Après j'ai fait une vidéo pour le défilé Vuitton parce que je suis pas là demain On arrive vers la fin du vlog Genre c'est la fin Genre c'est mon avant dernier défilé Maintenant je me suis promis d'arrêter de dire dans le vlog Je suis en retard, je suis en retard Parce que je trouve que c'est insupportable Mais je suis en retard Ouais donc on arrive à Coberny C'était hyper lent mais on a fait rapide J'ai trop hâte de voir Ah les gars c'était hyper beau mais il y a énormément de monde Donc je suis vite partie Pour pas constater les bouchons Mais non on me court Juste pour avoir parlé de mon look Coberny Regardez s'il vous plait Ce collier magnifique Quand on a fait les fittings je vous en avais parlé Il est pas sublime C'est un Tiffany & Co Je ne veux pas savoir combien il coûte Ça ne me concerne pas Mais il est tellement beau Bah bien sûr que oui je le garde évidemment Tenez ma carte On va du tout demain à 8h Il vient de me récupérer Et sinon comme tenue Bah comme vous avez vu je l'avais mis au fitting Mais comme je vous avais dit Vous voyez avec la coupe, avec le maquillage, avec le collier Ça change la donne Le glam je l'ai fait en vraiment 15 minutes Odile elle met mon make-up en 2 secondes Mais franchement je l'aime bien La wig Une wig n'a jamais été collée plus rapidement Sur les cheveux de quelqu'un En une demi-heure c'était fait genre Incroyable Coberny Armou Vaillant et Sébastien Meyer Que j'embrasse fort s'ils passent par là Moi j'adore les chevaux Coberny C'est un truc que je suis pas logique J'adore 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 Mais franchement tous les chevaux où je veux Faut savoir que si j'aime pas la marque Je n'y vais pas Si j'aime tout c'est parce que j'adore les DA J'adore les marques Mais du coup Coberny c'était au studio 217 C'est l'endroit où il y a The Voice C'est dans les studios à Aubervilliers Et donc c'est dans un grand hangar en gros La musique hyper fort dans nos oreilles Toujours Arnaud et Sébastien C'est aussi beaucoup la fête Il y avait des faux mentants en fourrure C'était très futuriste Il y avait beaucoup d'argenté On aurait dit qu'il y avait des jupes aussi faites en aluminium Je sais pas ce que c'est la matière J'avoue j'ai pas regardé sur mon téléphone Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup de matière un peu futuriste Ils ont vraiment testé plein de choses Il y avait des robes d'ONU avec des cerceaux Il y a le nouveau sac le Air Air c'est fait 99% Fait d'air C'est un truc de ouf J'aimerais tellement le tester, le toucher Pour voir à quoi ça ressemble Commencer de la matière Mais c'est 99% fait de l'air L'air Normalement à la fin de tous les défilés Toutes les mannequins défilent à la queue le 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 Et là c'était juste Toutes les mannequins qui venaient En fouillis comme ça Marchaient partout et tout Et en plus il y avait une lumière genre Blanc noir Blanc noir Blanc noir Donc on était en mode ok Regarde où on regarde quoi Toutes les mannequins marchaient hyper vite Euh oui du coup euh Vous êtes en haut ? Hello tout le monde Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Comment ça va ? Aujourd'hui c'est le dernier jour de la fashion week Après j'arrête de vous saouler avec les glam Les rires d'audil et tout Aujourd'hui on a les shows Miu Miu Et après je pars à Los Angeles Avec Carla qui est en face de moi On a choisi pour les yeux ça fait Qu'est-ce qu'elle est belle C'était hyper hypocrite mon qu'est-ce qu'elle est belle Est-ce que t'es entouré que de faux ? Restez quand même sur Youtube Je vous en dirai des... Des petits scoops Vous savez que cette perruque là Elle date de Vivienne Westwood Plus elle a fait Copernille hier Et on l'a fait Miu Miu Et on l'a coloré recoloré Ouais Elle a vraiment vécu genre Je suis sûre qu'on peut encore la réutiliser pour plein de trucs Je te jure on peut la réutiliser Je suis tellement contente Que c'est le dernier jour de la fashion week Vraiment Bon là je suis prête pour le défilé Miu Miu C'est notre dernier défilé comme je vous ai dit Donc j'ai mis tous mes petits bijoux Tiffany Et je vais m'aviser A chaque fois pour tous mes looks Miu Miu Je me fais critiquer Genre les gens me disent Mais comment elle s'est amie celle-là ? De toute façon je me fais critiquer sur mes looks Ça je pense que c'est le haut Ça je pense que c'est la petite culotte Avec la jupe Je vais filmer une petite interview avec voilà Le retour avec Instagram Evidemment on est en retard On va défiler Miu Miu Et Sullivan il a un nouveau concept sur Insta Il interview des gens invités au show Et là je suis son invitée Ah je dois te tenir ? Oui Cette raison je ne suis pas Comment dire ? Une star Je suis un journaliste Oui C'est trop belle Quel est ton dernier look en date Où tu t'es senti la plus fraîche ? C'est quoi le dernier look où tu t'es dit Là j'ai tout mangé Là j'ai tellement mangé Les autres ils ont plus rien à manger Y'a plus rien sur la table Y'a plus rien sur le plateau Alors mon meilleur look récemment C'est celui de Jane West Food C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Miu 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 C'était très Miu Miu J'ai l'impression aussi que Miu Chaprada Elle essaye un peu de changer la DA De faire un petit peu un truc moins girly Moins petite fille Peut-être qu'on aurait pu voir auparavant Il y avait des mini jupes Beaucoup de paillettes Beaucoup de couleurs Là c'était quand même assez différent La Penning c'était déjà des mannequins Avec des grands trenchs C'était du coup beaucoup plus sérieux Des chemises etc Après il y a quand même toujours beaucoup de couleurs On parle des gants Les gloves Tout le temps des gants Toutes les mannequins en général avaient des gros gants En cuir Un peu en mode moto C'était sublime Il y avait beaucoup Bah encore une fois de couleurs Genre des collants orange Avec un pull bleu Il y avait beaucoup de silhouettes hommes aussi Donc beaucoup plus que d'habitude Le défilé Miu Miu aussi Il y avait vraiment tout ce qu'une meuf a besoin dans son armoire Il y avait dans le défilé Miu C'est-à-dire qu'il y avait toutes les pièces Et c'est ça que j'aime aussi dans les différents défilés C'est que des fois il y a pas forcément de fil rouge C'est juste qu'il y a des tenues sublimes Pam 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 Et il y a pas une trajectoire Vous me suivez quand je dis ça Même au niveau des chaussures Les talons trop beaux Je trouve que je suis en train de me les acheter Et puis voilà C'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Comment vous pensez que ce fashion week est défilé ? En fait genre enfin J'entends mais Ecoutez merci beaucoup de m'avoir suivi J'espère que ça vous aura plu Dites-moi en commentaire Si vous kiffez les formats comme ça De vlog fashion week Elle fait que me dire de parler slowly Mais en fait j'ai envie que cette vidéo se termine Ca fait genre 10 jours qu'on la filme Non mais vraiment c'était trop cool d'être avec vous J'ai kiffé tous les shows que j'ai fait J'ai kiffé l'ambiance Être avec Anya Mon chat Mon chat Bon voilà gros bisous quoi Je vous aime Et à très vite pour une prochaine vidéo Et d'ailleurs j'ai commencé cette vidéo J'avais 19 ans Et là j'ai 20 ans Dingue non ? On l'a tourné pendant un an seul Un an de tournage Allez go 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 Ca y est Ah Allez c'est bon Allez Bisous 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 Je suis encore plus fondable Encore un mail Ça va C'est bon Nan Si Mon chat Est on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada